Petite mise à jour concernant l'actu. Entre le moment où j'ai tourné enregistrer et le moment où je diffuse et mets en ligne cette vidéo, on a appris il y a maintenant deux heures que c'était François Derugui qui avait été choisi pour succéder à Nicolas Hulot au ministère de l'écologie. Donc j'ai pas pu traiter la chose, étant donné que ça prend du temps à monter et à enregistrer tout ça. Mais rassurez-vous, vu que la saison 5 va démarrer sur les chapeaux de roue et qu'on va se retrouver dès demain pour un nouvel épisode, j'aurai largement l'occasion d'aborder la nomination de François Derugui au poste de Nicolas Hulot dans les jours, semaines et de toute façon, vu le nombre de conneries qu'à mon avis il va nous faire dans les années à venir. Sur ce, je vous souhaite un très bon épisode. Le premier qui, ayant enclos un terrain, s'avisa de dire « ceci est à moi » et trouva des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile. Que de crimes, de guerres, de meurtres, que de misères et d'horreurs n'eut point épargné au genre humain celui qui, arrachant les pieux ou comblant le fossé, eut crié à ses semblables « gardez-vous d'écouter cet imposteur ». Vous êtes perdus si vous oubliez que les fruits sont à tous et que la terre n'est à personne. Jean-Jacques Rousseau, fondement de l'inégalité parmi les hommes. Ah, je suis pas content ! Il y a Nicolas Hulot qui démissionne ! Ouais, Nicolas Hulot, il a démissionné ! Il a dit qu'il ne voulait plus mentir ! Hein ? Quoi ? Comment ça, c'est pas ce qu'il a dit ? Trois secondes ! L'épisode, il commence, c'est la rentrée, tu commences à me carcer les couilles genre j'ai fait une fake news. Si, il a dit « je ne veux plus mentir ». Je ne veux plus me mentir. Ah, pardon ! Autant pour moi ! Je ne veux plus me mentir ! C'est vrai, les autres, on a le droit. Ils sont marrants, les hommes politiques ou ceux qui passent par la case politique, tu sais. En fait, quand ils font de la merde, on n'est pas dans l'équation. C'est entre eux et eux-mêmes. Et quand ils se remettent en question et qu'ils font un truc bien, on n'est pas dans l'équation non plus, par contre. On a « ferme ta gueule, je t'encule, et quand j'ai décidé d'arrêter, c'est parce que j'ai un problème devant la glace, c'est tout. Tu n'as rien à voir là. Je ne veux plus me mentir. » En même temps, il a raison Hulot, il ne va pas commencer à nous dire que mentir aux gens, c'est une raison valable de quitter un gouvernement. C'est-à-dire, à ce moment-là, s'il faut dégager du gouvernement tous ceux et seuls qui nous racontent des craques à longueur de journée, je crois que dans l'équipe, il doit rester le chien et le panda de Brigitte Macron. Et du coup, après, les Français, ils gueulent avec toutes ces conneries, ces départs, ces remaniements, ces gens qui trahissent leurs engagements, et 54% des Français, tenez-vous bien, sont déçus par l'action d'Emmanuel Macron. C'est... Bon, j'espère que dans l'équipe, il y en a quand même plus qu'une partie qui ne croyait pas à la base, parce que sinon, ça veut dire que c'est vraiment flippant. Et du prix Nobel de la paix au demi-débile de la télé-réalité, rassurez-vous, il y en a pour tout le monde. Même les boulets sont déçus. « Je supplie les uns et les autres d'éviter la récupération. » Ah, ben ça, c'est une bonne chose. Ça, je suis d'accord avec lui. Ne faites pas de récupération, maintenant, les opportunistes. Ah non, mais là, tu vois, il va me manquer, Nicolas Hulot. « Posons-nous une question centrale sur notre propre responsabilité, sur nos propres contradictions. Pardon de vous dire, mais en tant que citoyen, on peut aussi se poser la question. Ça va vous paraître là aussi totalement dérisoire. Mais quand je vois qu'on continue à acheter ces mégots par terre... « Tu vas te faire enculer ! Tu se prends pour qui, l'autre ? » « Ah d'accord, le mec, il arrive, il nous dit, bon, écoutez, moi, ça fait quand même 15 mois que je me casse le cul. » « Voilà, et donc, du coup, vous, c'est encore vos mégots de club. » « Moi, j'ai essayé de changer les choses, mais c'est que je le prolo aussi. Comment ça me casse les couilles à être aussi sale qu'un gorel ? » « Non, mais tu te prends pour qui ? » « C'est le petit geste élémentaire. » « Oui, effectivement, les gens javent encore trop leur mégot de club par terre. » « Ce petit geste élémentaire, je trouve que depuis le temps qu'on pressent, duquel on nous désimpose, on les suit plutôt pas mal. » « Pour reprendre une image écologique qui va un peu te parler, il y a encore 50 ans, quasiment la totalité des océanographes nous disaient « Non, mais de toute façon, l'océan, il va tout régénérer, il va tout détruire, il est tout puissant, il est tout ceci. » Et puis maintenant, ça fait un demi-siècle qu'on nous explique que la planète, on a compris à quel point on la défonçait, en fait. En tout cas, nous qui n'avions pas accès à ces informations-là. Et je trouve que depuis 50 ans, on s'en sort plutôt pas mal dans les gestes du quotidien qu'on essaye de faire. Les gens sont légers, mais bon, dans Monilop, tout le monde fait plus ou moins le tri sélectif. Effectivement, les gens vont de plus en plus essayer de faire gaffe. Et puis il y a des gens aussi qui n'ont pas un mode de consommation de connard qui habite à Paris, qui ont peut-être une méthode de consommation un peu plus saine et un peu plus minimaliste. Le problème, c'est pas toujours le prolo qui jette sa clope par terre, le problème, ce sont les grosses entreprises qui fabriquent de la merde et les multimillionnaires qui surconsomment par rapport à ce que la planète et l'être humain peuvent produire. Tu veux des exemples ? Bah je sais pas, moi, des entreprises qui produisent des millions de bouteilles de shampoing en plastique ou des encens cancérigènes ou même un putain de 4x4 Ushuaia vendu dans Ushuaia Magazine, du reste, qui coupe lui aussi pas mal de bois. Il y a un moment, il faut arrêter de se prendre des gens pour des cons. Bon, remarque, la 4x4 Ushuaia, elle doit être un peu merdite parce qu'elle ne fait pas partie des 9 bagnoles que tu as, Nicolas Hulot, 9. À un moment, la pudeur voudrait que tu fermes ton claquet. Donc voilà, Nicolas, c'est toujours le même problème de l'hôpital et de la charité, si tu veux. Donc je pense qu'à un moment, t'es quand même mal placé pour nous dire que tu ne veux pas de récupération, quand ça fait justement 30 ans que, pour reprendre encore une fois une métaphore écologique, tu confonds recyclage et récupération, justement. Donc du coup, alors, qui qui sait qu'ils ont pris pour le remplacer ? Nicolas Hulot, hein ? On sait toujours pas ? Oui, mais il y a des noms quand même, c'est... Ah, Macron, il a dit qui il voulait ! Ah, bah ça, c'est bien, ça, il est jeune et dynamique, mais il sait aussi ce qu'il veut. Alors il va nous prendre un mec de compétent. Qui ils ont choisi alors pour lui succéder ? Who's that Pokémon ? Le pédophile ! Par le pédophile, comme ben... Il est toujours énervé, les gens. Donc terminus, tout le monde descend, hein. C'est ça qu'ils ont décidé, comme dans ce qu'il veut dire, quoi. Polanski à la culture, Marc Dutroux à l'éducation nationale, Madoff au budget... Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Ouais, ou pas, parce que je suis pas vraiment sûr d'avoir envie d'essayer, de toute façon, déjà, à la base. Non, mais il y a un truc que je ne comprends pas. Je veux dire, en quoi Cohn-Bendit, il est compétent, en fait ? Cohn-Bendit est une voix importante dans le débat public, c'est une voix connue, il est une conscience libre... Ça, oui, c'est sûr qu'il a la conscience libre, Daniel Cohn-Bendit ! Elle est libre, légère ! Regarde, elle vole la conscience de Daniel Cohn-Bendit ! Ben, il n'y a rien sur les épaules pour retenir. Tu sais, lui, il connaît pas. La con, quoi ? Non, je sais pas, je passe mon tour. C'est le truc qui fait que... En fait, c'est ça, la thématique du truc. C'est Hulot, tu sais, ils veulent pas un mec qui arrive pas à se mentir. À mon avis, c'est Edouard Philippe, il a déboulé au ministère, c'est parce qu'il passe pour un con, lui, c'est le chef de l'équipe, donc dès qu'il y a un mec qui se tire de la boutique et qui plie les gaules, il passe pour un débile. Donc, il a dû se dire, bon, les gars, que ça ne se reproduise plus, on est bien d'accord. C'est quoi, cette histoire-là ? Mais non, mais j'ai rien compris, donc il me dit, oui, je me réveille, je me rase le matin, je me vois dans ma glace, je me dis, je suis mangeant. J'ai dit, mais c'est normal, on est des fils de pute, que je lui dis. Et là, il me fait, ah, ça me dérange. Donc ça, je ne veux plus, hein. Le prochain, vous me le prenez sans... Comment... Humanité. Ok, voilà, vous me prenez un... Voilà, un mec qui est prêt à tout, quoi, l'amour du risque. Donc, très bien, Cohn-Bendit, là, effectivement, je peux comprendre la justification. Et puis, il y a aussi un truc, c'est que Daniel Cohn-Bendit a, je trouve, une vision de la démocratie fort compatible avec La République En Marche. Il faut arrêter de dire que le peuple a toujours raison. Quand un peuple vote pour l'extrême droite, quand un peuple vote pour le nazisme, il n'a pas raison, même si c'est le peuple. Et quand les Anglais savent qu'ils se sont trompés, le peuple anglais a voté à 51% ou 52% pour le Brexit. Maintenant, 10 à 20% des Brexitiens, ils le regrettent. Donc, faisons attention avec ces arguments à Montebourg, complètement crétin, contre les peuples. Bon, après, malheureusement, on l'a appris entre temps, Daniel Cohn-Bendit ne sera pas ministre. Il a refusé le poste. Néanmoins, il préfère nous faire une petite jacatalie et rester en retrait, puisqu'il consera Emmanuel Macron dans le choix du successeur de Nicolas Hulot, ainsi que probablement le futur successeur lui-même. Et puis bon, de toute façon, l'important, c'est d'avoir envie d'aider, comme il le dit lui-même. Et aujourd'hui, ministre, pro-ministre, secrétaire d'État, conseiller, avec une République En Marche qui fait tout en coulisses et rien dans la lumière, finalement, ça ne change pas grand-chose. Et moi, vraiment, je suis content, alors, de voir Daniel Cohn-Bendit, comme ça, aussi proche du pouvoir et du gouvernement. Bah, c'est bien d'avoir un expert en sodomie infantile, hein, au milieu de tous ces experts en sodomies personnes âgées, parce que c'est vrai qu'en ce moment, les personnes âgées, elles en prennent plein la gueule, hein. Ah bah, entre l'augmentation de la CSG et le recul très probable, hein, une nouvelle fois, du l'âge de départ légal à la retraite, ça fait quand même grincer beaucoup de dentiers. Mais rassurez-vous, heureusement, le gouvernement est là pour nous rappeler que tout ça, ce sont des fake news, ce sont des fausses informations, des rumeurs, ouh, 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 qui circulent, hein, que Marlène Schiappa, d'ailleurs, elle est la première victime, bien souvent, mais toutes ces rumeurs qui émanent de la fachosphère, de la russo-sphère, de la natosphère, de la fachosphère, de la spatosphère, toutes ces fausses informations ne sont que calomnies, villes bouffons sans dents, comme dirait François Hollande. Non, effectivement, le gouvernement ne prendra pas d'argent aux retraités, c'est Bruno Le Maire qui nous l'assure. « Aucune prestation sociale ne sera réduite. Les pensions de retraite continueront d'être revalorisées. Nous faisons très attention à préserver les plus fragiles et nous ne prenons pas d'argent aux retraités. » Donc, du coup, ma question est, de qui, qui sait, que tu te fous de la gueule d'eux ? Non, mais mec, l'inflation est à 1,9. Vous avez revalorisé les retraites de 0,3. Donc, ah mais merde, si, il a raison. Ils ne prennent pas d'argent aux retraités. Ils arrêtent juste de leur en donner. Biologiquement, à la fin du mois, si tu n'as rien à bouffer, le résultat est de même. Donc, du coup, Bruno, il n'arrive pas à convaincre grand monde, d'autant plus que de plus en plus d'experts pondent les papiers pour dire que non, l'augmentation de la CSG ne sera pas compensée pour les personnes âgées par la disparition de la taxe d'habitation d'ici 2020, et que tout ça, c'est des conneries. Donc, du coup, ils ont été obligés d'envoyer au gouvernement le héros, l'homme fort, le plus puissant de tous, de qui c'est ? Bah, Gérald Darmanin, enfin ! Il est allé à la télévision, devant tous les Français. Il a dit, maintenant, on arrête les fake news, d'accord ? J'ai rapporté la petite feuille de taxe d'habitation que nous recevons tous. Ce qu'à nouveau, c'est ce petit carré qu'on recevra en octobre. Là, c'est un retraité de ma commune, Jacques Réty. Je lui ai demandé la possibilité de pouvoir publier sa feuille de taxe d'habitation. Il payait 874 euros l'année dernière, et il va en payer 612 au mois d'octobre. Ah, bah, ça, c'est une bonne nouvelle, alors ! Ah, il va être content, Jacques Réty ! Ça, c'est bien, ça ! C'est juste con qu'il n'existe pas, par contre, Jacques Réty. C'est là où, tu vois, ça coince un petit peu. Pourquoi je dis qu'il n'existe pas ? Bah, parce que je suis un ignoble conspirationniste d'extrême droite, et comme tous les ignobles conspirationnistes d'extrême droite, je maîtrise une technique absolument conspirationniste, le zoom avant dans l'image. Attention, on y va ! Hop là ! Il y a marqué spécimen ! Toi, t'es un bon spécimen de connerie, par contre. Non, mais sans déconner, c'est quoi cet acharnement qu'il a Macron sur les vieux ? Mais ouais, mais moi, ça m'étonne ! Bah, je pensais qu'il aurait été quand même un petit peu réceptif, de par sa femme, il est éternellement lié à la condition des seniors ! Merde ! Quand même ! Sans transition, les amis, c'est maintenant le moment de votre rubrique favorite, le point quoi ? Le point progrès. C'est le point progrès, oui, c'est le point progrès ! Et oui, les amis, cette nouvelle rentrée, cette saison 5 de Je suis pas content, sera placée sous le signe du progrès, et pour commencer cette année, je voudrais rendre un vibrant hommage à nos amis les justiciers aux cheveux bleus, qui ont une fois de plus rendu service à l'humanité en s'attaquant à une vraie cause, à un vrai problème. Et inutile de vous dire, les copains, que là, ils sont chargés à bloc pour la rentrée. Pendant les vacances, ils ont carburé, ils se sont fait creuser un peu le chiboulot. Et donc, du coup, conclusion, ils ont décidé de s'en prendre, à nos ennemis aux cheveux jaunes. Ben, aussi, nos ennemis aux cheveux... Les super saiyens, enfin, vous dites ! Oh, Dragon Ball, aux cheveux jaunes, tu penses Dragon Ball ? Ben, Dragon Ball, cette ignoble série sexiste, misogyne, raciste, xénophobe, c'est un vent de dévots, tu fais ce que tu veux ! C'est vraiment l'horreur, comme on l'apprend dans plein d'articles qui émaillent un peu partout sur les internets. Non, j'y arrive pas. Tu vois, j'essaye de les défendre, j'essaye de mettre en avant le progrès, quoi. Les causes, les vrais combats, les engagements, mais je n'y arrive pas. C'est fou, hein, ça me dépasse. Vous avez pas mieux à foutre ? Non, parce que oui, vous avez raison, Dragon Ball, c'est sexy, c'est islamophobe, c'est systémique, c'est patriarcal, c'est anti-Wakanda. Mais c'est normal, en fait ! C'est parce qu'en fait, dans une tasse à café, je peux prouver ça, si je veux. Parce que quand, en fait, le problème, c'est que tu prends tes névroses et tu prends tes obsessions et tu les transfères dans l'objet, l'objet ne sert qu'au transfert, quoi. Ça se passe comme ça chez McDonald's, non, chez Freud, chez Girard, enfin, chez plein de gens. Donc, du coup, en fait, le problème, c'est vous. Donc, non, mais vraiment, c'est-à-dire qu'en fait, on peut même voir dans Dragon Ball, si vous voulez, une oeuvre, je sais pas moi, pro-SJW, inclusive, qui fait l'apologie de la Gay Pride et du transhumanisme et du... ce que tu veux, en fait, tu vois ce que je veux dire ? Hein ? Tu vois pas ce que je veux dire. Mais non, mais je vais pas le faire. Ah non, je vais pas le faire, non. Bon, bah c'est vraiment parce que c'est vous. Oui, alors voilà, on a aujourd'hui, comment dirais-je, la fin de la série Dragon Ball Super, voilà, dont j'avais déjà parlé dans une vidéo précédente et qui marque, comment dirais-je, l'avilissement total de la Toé animation au lobby judéo-sioniste et au lobby Talmudo-SJW qu'on n'a jamais le droit de nommer, voilà. Car il faut savoir que Dragon Ball Super représente l'avilissement des valeurs pédo-satanistes des libéraux libertaires des années 70. Et il suffit pour ça de regarder le personnage de Piccolo qui représente théoriquement les plus hautes valeurs d'intelligence et de Logos, voilà. C'est-à-dire qu'il est, il fusionne avec Dieu, ça, il faut le savoir. Et si on met de côté Dende, qui est une fiotte, toujours ses corps de large, toujours des petits physiques, des petits corps et des grosses têtes, voilà, moi je lui mets deux baffes, il fait prout, Dende peut faire caca, voilà. Et donc il faut savoir que Piccolo, si on met cette Outermatch de côté, représente les plus hautes valeurs intellectuelles et morales. Il est un peu le guide spirituel du groupe et donc je rappellerai que ce Dieu, puisqu'il fusionne avec un Dieu, est factuellement et concrètement un transsexuel de 17 ans. Alors ça, il faut le savoir. Parce que lorsque son père lui donne naissance, on le revoit trois ans plus tard, à la fin de Dragon Ball, où il a trois ans et où en fait son corps est celui d'un adulte. Voilà, il fait des choses que normalement seuls les adultes font, comme se battre ou endurer la souffrance physique. Et ça fera probablement plaisir à des Daniel Cohn-Bendit de savoir qu'à trois ans, on peut avoir dans la tête de certains un corps d'adulte et faire des choses d'adulte. Voilà, ça c'est vérifiable, tout est factuel, tout est sur Internet. Et ce que je tiens également à préciser et à rappeler, c'est que les Namek n'ont pas de sexe. C'est-à-dire que ce sont tous, ils sont un quart libanais, ce sont des hommes et des femmes, toujours avec ses physiques étranges. Vous savez, ils n'ont qu'un seul sexe, ils pondent des oeufs. Donc celui qui représente la plus haute valeur de divinité de Dragon Ball à l'échelle de notre Terre, c'est un transsexuel de 17 ans qui pond des oeufs. Et il est exposé d'ailleurs dans sa tâche de guide de lumière par M. Popo, c'est ça, qui par son look et son apparence vestimentaire fait plus penser à l'Orient Séfarade qu'aux valeurs élochrétiennes et à Chrétien de Troie. Les amateurs vérifieront et comprendront. Donc voilà, on peut faire dire ce qu'on veut aux choses. C'est comme la nana qui nous expliquait à la télé, la prof à Harvard aux Etats-Unis que oui, je ne sais pas quoi, il faut qu'on arrête Star Wars parce que c'est du racisme systémique. Regardez, Dark Vador, c'est le méchant, il est noir. Putain, la chancla, à chaque fois qu'il déboule quelque part, faire un génocide, il y a un demi-millier de Stormtroopers qui sont derrière et qui sont quand même plus blancs que blancs. Mais bon, tu vois, on peut voir la folie partout. Dans les Sparadras comme Rocaille et Diallo, on peut péter des plombs. Donc à un moment, s'il vous plaît, vous me décevez quoi. Je veux dire, là, les vacances, il faut profiter un petit peu. Bon, là, c'est fini, mais il fallait recharger les batteries parce que si vous n'avez pas mis en stock pour 2018-2019, là, vous n'avez pas passé l'hiver. Je ne suis pas content. Sous-titrage Société Radio-Canada